Vous êtes philosophe, et tout d'abord, philosophe de la politique, mais vous pratiquez aussi la psychanalyse. Est-ce que cette pratique influence votre conception philosophique et comment avez-vous mûri cette compétence psychanalytique dans votre évolution ? Il y a un rapport très profond entre ma conception de la psychanalyse et ma conception de la politique. Ce rapport, c'est que les deux visent à l'autonomie de l'être humain, par des voies bien entendu différentes. La politique vise à libérer l'être humain, à lui permettre d'accéder à son autonomie, par le moyen d'une action collective qui elle-même a comme objet la transformation des institutions, c'est-à-dire l'instauration d'institutions qui soient des institutions d'autonomie. L'objet de la politique, ce n'est pas le bonheur. Ça, c'est une conception erronée. C'est la conception qui était là au 18e ou au 19e siècle. Ça a été la conception de Marx. C'est une conception non seulement erronée, mais catastrophique. L'objet de la politique, c'est la liberté. Et en ce sens-là, d'ailleurs, quand je parle de politique, je n'entends pas le métier de M. Balladur, de M. Clinton, de M. Major, de M. Berlusconi, de M. Craxi, etc. J'entends par politique l'action collective, consciente et réfléchie qui vise à transformer les institutions pour en faire des institutions de liberté, d'autonomie. À propos de ce que vous venez de dire, je voudrais rappeler que le but de la politique n'est pas le bonheur, mais faire que chacun puisse poursuivre son bonheur personnel. Est-ce que pour vous c'est la même chose ? L'idée que la société doit permettre à chacun de chercher son bonheur, c'est quelque chose qui implique une conception libérale de l'autonomie ? Si vous vous souvenez bien, la déclaration américaine, elle dit que nous pensons que Dieu a créé les êtres humains tous libres, égaux et avec les droits égaux à la poursuite du bonheur. N'est-ce pas ? Bon. Alors, moi, je ne pense pas que Dieu a créé les êtres humains libres et égaux. Dieu n'a rien créé du tout, parce qu'il n'existe pas. Deuxièmement, dans la mesure où il les a créés, ou dans la mesure où des êtres humains sont là, ils n'ont pratiquement jamais été libres et égaux. Donc, il faut qu'ils agissent pour devenir libres et égaux. Et une fois qu'ils sont devenus libres et égaux, il y aura sans doute des choses qui concernent ce qu'on peut appeler le bien commun, et ça, c'est contraire à la conception libérale, où chacun poursuit son bonheur individuel, et cela, ça donne en même temps le maximum de bonheur pour tous. Il y a des biens communs qui ne relèvent pas simplement du bonheur individuel et qui sont objets de l'action politique, par exemple, l'existence des musées, l'existence de routes, et même, j'ai un intérêt personnel à ce que l'autre, vous, les autres, etc., soient autonomes. C'est dans l'intérêt de mon autonomie à moi. Mais mon bonheur, c'est mon affaire. Si la société se mêle de mon bonheur, on aboutit au totalitarisme. C'est-à-dire, la société me dira, le vote de la majorité dit que tu ne dois pas acheter des disques de Bach ou de Mozart, mais des disques de Madonna et de Prince. Voilà, c'est la décision de la majorité. Voilà ton bonheur. Voilà, n'est-ce pas ? Donc, moi, je pense que le bonheur peut être poursuivi par chaque individu pour son propre compte. Chacun, d'ailleurs, sait ou ne sait pas ce que c'est son bonheur. À certains moments, il le trouve en ceci. À d'autres moments, il le trouve en cela. La notion de bonheur est une autre notion, assez complexe, à la fois psychologique et peut-être philosophique. Mais ce qui est clair, c'est que l'objet de la politique, c'est la liberté et l'autonomie. Et cela ne peut exister, bien entendu, que dans un cadre institué, collectif, qui la permette. Or, l'objet de la psychanalyse est le même. Et là, pour moi, c'est la réponse à cette fameuse question de la fin de l'analyse, dans les deux sens du mot fin, c'est-à-dire de la terminaison dans le temps et de l'objectif visé par l'analyse, sur laquelle Freud est revenu tant et tant de fois, quelle est la fin de l'analyse, et à laquelle, moi, je pense avoir une réponse. La fin de l'analyse, c'est que l'individu devienne aussi autonome que possible. Qu'est-ce que ça veut dire autonome ? Autonome, ça ne veut pas dire autonome au sens qu'ancien, c'est-à-dire obéissant à une loi morale qui a été établie par sa raison, qui est la même pour tous, et qui est établie une fois pour toutes. Autonome, ça veut dire quelqu'un qui a transformé ses rapports avec son inconscient, parce que nous sommes là dans la sphère psychanalytique, à un tel point qu'il puisse à la fois, autant que faire se peut dans le monde humain, connaître ses désirs et, autant que faire se peut, contrôler la mise en acte de ses désirs. N'est-ce pas ? Être autonome, ça ne veut pas dire, par exemple, que je suis moral au sens de ne pas désirer la femme de mon voisin. Je peux désirer la femme de mon voisin. Moi-même, à commencer ma vie en désirant la femme de son prochain, et chacun de nous a fait de même, puisqu'il a commencé sa vie en désirant sa mère. Bon. Or, de ça, on n'est pas maître, et même si on ne commençait pas sa vie comme ça, on ne serait pas des êtres humains. On serait des monstres. Bon. Et ça, c'est une chose, et c'est une autre chose de mettre ce désir en acte. Et on peut savoir, dans la psychanalyse, que des individus de 30, 40, 50, 60 ans peuvent toujours faire des rêves incestueux, c'est-à-dire des rêves qui traduisent le fait que ce désir est toujours là. Bon. De même, moi, personnellement, je considère qu'un individu qui, au moins une fois par an, n'a pas souhaité la mort de quelqu'un, parce que ce quelqu'un est sur la route ou parce qu'il lui a fait quelque chose, est un individu gravement pathologique. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer ce quelqu'un. Bon. Mais il faut connaître que, ah, en ce moment, j'ai une telle rage contre cette personne que si je pouvais la faire disparaître, je la ferais disparaître. Mais je ne le ferais pas, même si je le peux. Bon. C'est ça, l'autonomie. Parler en parlant de façon tout à fait simple. Gauche, enfin, qui pourrait être comparable au vôtre, à votre pensée, aime dire que la psychanalyse est un instrument d'émancipation. Il souligne le concept de la vocation émancipatrice de la psychanalyse. Est-ce que pour vous, c'est la même chose ? C'est la même chose, mais c'est quelque chose de plus précis, parce que la psychanalyse comme instrument d'émancipation, ça veut dire quoi ? Émancipation par rapport à quoi ? La psychanalyse ne peut pas être instrument d'émancipation, par exemple, par rapport aux forces de l'argent qui dominent la société, ou par rapport, je ne sais pas moi, à la puissance de l'État. Ça ne veut rien dire. Elle n'a pas ce pouvoir. On ne peut pas... On ne fait pas de la psychanalyse pour faire des patients, des révolutionnaires qui vont modifier la société. Ça peut les aider à dépasser leurs inhibitions, leurs problèmes, à les rendre des citoyens plus lucides, plus actifs. Mais le problème de la psychanalyse, c'est le rapport du patient à lui-même. N'est-ce pas ? Et là, on peut reprendre ce que disait Freud. Il y a une fameuse phrase de Freud dans les nouvelles conférences introductives de la psychanalyse, qui est « Wo es war soll ich werden ? » « Là où ça a été, je dois devenir. » C'est-à-dire remplacer le « ça » par le « je ». Alors, la phrase est très belle, mais elle est plus qu'ambiguë et même son ambiguïté est levée par la suite du paragraphe parce que la suite du paragraphe dit « C'est un travail d'assèchement et de réclamation comme celui que font les Hollandais dans la Zooiderzee. Bon. Ce que font les Hollandais dans la Zooiderzee, c'est qu'il y avait de la mer, ils l'ont desséché et là où il y avait de la boue, des plantes marines bizarres, etc., etc., ils ont fait des très beaux champs et ils ont planté des tulipes dessus. Bon. Alors, c'est pas ça qu'on essaye de faire. On n'essaye pas d'assécher l'inconscient, d'abord parce que c'est une entreprise absurde. Elle ne peut pas, elle n'aura jamais, elle ne pourra jamais aboutir. Ce qu'on essaye, c'est de transformer le rapport de l'instance du jeu, de l'instance du sujet plus ou moins conscient, plus ou moins réfléchi, avec ses pulsions, son inconscient, etc. Et c'est ça la définition pour moi de l'autonomie au plan individuel. C'est savoir ce que vous désirez, savoir ce que vous voulez vraiment faire et pourquoi vous voulez le faire et savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Il y a une puissance d'assimilation et de récupération extraordinaire de la société contemporaine. Ça, vous le savez, et ça, on l'a dit depuis longtemps. Moi, je commençais à parler de création, d'imaginaire et d'autonomie il y a de ça à peu près 30 ans. Bon. À l'époque, ce n'était pas du tout un slogan publicitaire. Je ne dis pas que les publicistes ont pris ces mots chez moi ou dans mes écrits, mais petit à petit, c'est devenu... Mais en un sens, si, parce que c'était devenu, par exemple, des idées dans mai 68 et les publicitaires, etc., se sont inspirés de cela. Mais la différence essentielle, c'est quoi ? C'est que quand ces gens-là, outre la mystification, la tromperie qu'il y a là-dedans quand ils parlent, par exemple, de créativité, si vous voulez être vraiment créatif, vous voulez travailler chez IBM. C'est un slogan publicitaire. Alors, chez IBM, vous travaillez comme n'importe quel autre employé dans n'importe quelle autre firme et vous n'êtes pas plus créatif ni moins créatif qu'ailleurs, n'est-ce pas ? Et moi, je parle de la créativité des êtres humains qu'il faut libérer. Ce n'est pas du tout pareil. Bon. Alors, l'autonomie, je ne sais pas, peut-être en Italie, on parle de ça, en France, on ne parle pas tellement de ça. En France, on parle de l'individualisme. Alors, l'individualisme dont on parle dans la publicité, dans les idéologies officielles, dans la politique, etc., cela n'a rien à voir avec ce que moi, j'appelle l'autonomie de l'individu. Parce que cet individualisme, c'est d'abord, s'il est vraiment sincère, radical, c'est je fais ce qui me plaît. Or, cela, ce n'est pas l'autonomie. Je fais ce qui me plaît. L'autonomie, c'est je fais ce que je considère comme juste de faire après réflexion, je ne m'interdis pas ce qui me plaît, mais je ne fais pas une chose parce qu'elle me plaît. Parce que, une société où chacun fait ce qui lui plaît, c'est une société où il y a le meurtre, où il y a le viol, où il y a n'importe quoi. Bon. Et puis, de notre côté, cette publicité et cette idéologie sont mensongères. Parce que ce prétendu individualisme et ce prétendu narcissisme dont on nous rebat les oreilles, c'est un pseudo-individualisme. C'est quoi, l'individualisme actuel ? C'est qu'à 8h30, tous les soirs, tous les foyers français tournent les mêmes boutons pour prendre les mêmes postes de télévision et écouter les mêmes âneries. C'est-à-dire, il y a 40 millions d'individus qui, comme s'ils obéissaient à un ordre militaire, font la même chose. Et on appelle ça l'individualisme. C'est ridicule. Bon. Moi, je parle de l'individu comme quelqu'un qui est autonome, qui essaye de devenir autonome et qui n'a pas forcément essaye de développer sa singularité. Mais à conscience du fait qu'en tant qu'être humain, il est absolument singulier et qui, s'il peut développer sa singularité dans un sens réfléchi, il la développe. Ce qui n'a rien à voir avec la publicité contemporaine. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un rapport de ce point de vue.